Notre invité aujourd'hui dans Parents C'est un métier est Martin de Roquefeuille. Martin de Roquefeuille est le responsable des relations publiques et administrateur de l'association PSE. Martin de Roquefeuille, bonjour et bienvenue dans Parents C'est un métier. Bonjour. Alors avant de commencer cette interview, je vous parlais il y a un instant de l'association PSE. Que signifie PSE ? PSE ça veut tout simplement dire, mais c'est ce qu'il y a de plus beau au monde, c'est pour un sourire d'enfant. Ça veut dire que quand on a réussi à remettre un sourire sur le visage d'un enfant qui ne pouvait pas l'envisager à un seul moment, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'accord. Alors depuis quand existe-t-elle, en quelques mots, quelle est son histoire ? L'association a commencé à agir au Cambodge en 1995, lorsque deux jeunes retraités français, Christian et Marie-Franc des Paglières, qui étaient à Phnom Penh pour, dans le cadre d'une mission pour remettre sur pied la scolarité que les Khmer rouges avaient entièrement réadiquée. Christian et Marie-Franc des Paglières étaient au contact tous les jours dans la rue de dizaines et de dizaines d'enfants qui fouillaient les poubelles, pieds nus, qui étaient faméliques. Et ils ont sympathisé avec eux. Et un jour, les enfants ont dit, mais tu sais, on va vous montrer quelque chose que peut-être que vous ne connaissez pas. Ils les ont emmenés sur la décharge municipale de la ville de Phnom Penh. Phnom Penh, pour vous la résumer, c'est une gigantesque cochonnerie, il n'y a pas d'autre mot, j'allais dire saloperie, de 7 hectares sur 30 mètres de haut, d'ordures qui ont déjà traîné pendant des jours et des jours sur les trottoirs de Phnom Penh par 35-36 degrés de température, 80% humidité, qui ont déjà été fouillés. Et là-dedans, vous aviez des centaines et des centaines d'enfants qui fouillaient pieds nus pour ramasser des cochonneries, du plastique, des morceaux de verre, de fer pour les revendre et pour survivre. Beaucoup vivaient sur cette décharge, se nourrissaient sur la décharge, des restes putréfiés, vivaient. Et puis malheureusement, il y en avait malheureusement trop souvent qui disparaissaient, écrasés par les bulldozers et les camions. Lorsque Christian et Marie-France ont mis le spectacle, Christian a dit, mais à partir de ce jour, notre vie allait changer parce qu'on ne pouvait pas ne pas réagir face à un spectacle aussi abominable, il fallait faire quelque chose. Votre association, on est d'accord qu'elle officie essentiellement au Cambodge ? Elle agit uniquement au Cambodge. D'accord. Quelles sont d'ailleurs vos actions quotidiennes aujourd'hui ? Alors, je veux dire, grosso modo, nous avons six programmes, six programmes essentiels qui tournent autour des enfants qui sont protégés, les enfants, les soigner, les nourrir, les éduquer, les former un métier. Et ça, c'est absolument indispensable. On y reviendra peut-être tout à l'heure parce qu'un enfant dans un pays comme le Cambodge qui sort de la décharge, même si on lui a appris à écrire, à calculer, à compter, à parler, mère, s'il n'a pas de piston, s'il n'a pas de relation, il ne peut pas trouver un métier. Et donc, il fallait absolument former ces enfants à un métier dans les meilleures conditions pour leur garantir un travail après leur scolarité. Alors justement, en parlons-en maintenant. Comment formez-vous ces enfants à un métier, quel qu'il soit d'ailleurs ? Alors, je dirais, le principe de base, Christian et Marie-France ont toujours dit, pour ces enfants qui ont le pire, il faut le meilleur. Donc, nous avons d'abord commencé à regarder quels étaient les métiers qui étaient nécessaires aux commodes. C'était pas la peine de... Ils ont d'abord demandé aux enfants, pardon, je reviens en arrière, qu'est-ce que vous voulez faire ? Et les enfants ont dit, on voudrait un repas par jour. Je reviens sur l'essentiel. Un repas par jour et on veut apprendre. Parce que d'abord, quand on a le ventre vide, on ne peut pas apprendre, ce n'est pas possible. Et après, on a besoin d'apprendre. Mais si on apprend et on ne fait qu'apprendre, comme je vous le disais il y a quelques instants, on retourne très facilement à la rue, à la décharge. Donc, il faut une formation professionnelle. Et là, Christian et Marie-France ont pris la décision, ils ont dit, ces enfants doivent avoir le meilleur. Donc, on s'est tourné vers les meilleures références de formation professionnelle en Europe, les meilleures entreprises qui correspondaient aux besoins du pays, parce que ce n'est pas la peine de créer des filières professionnelles s'il n'y a pas d'emploi à la clé. Et bon, les meilleures références étaient au départ l'école hôtelière de Lausanne pour l'hôtellerie de restauration, Noroto qui est toujours un de nos partenaires pour la mécanique, l'ESSEC pour notre école de commerce, le groupe Serge Contest pour la coiffure, etc. Bon, alors, afin de renforcer justement votre association, vous avez parlé de vos différents partenaires, vous avez également créé des antennes en France. Combien y en a-t-il actuellement et qu'organise-t-elle au quotidien ? Alors, aujourd'hui, il y a 18 antennes en France qui sont des associations régionales. Il y en a 8 à l'étranger. Je ne veux pas toutes les citer. Il y a la Belgique, le Luxembourg, l'Angleterre, l'Espagne, la Suisse, l'Allemagne, les États-Unis, Hong Kong, Singapour et bientôt le Cambodge. Et toutes ces associations, tous ces relais ou ces antennes ont comme but essentiel de participer au développement, contribuer au développement de PSE, c'est-à-dire essentiellement, parce que ça pour nous, c'est le plus important, c'est de trouver des parrains qui prennent en charge nos enfants, parce que la prise en charge d'un enfant, c'est quelque chose de fondamental, c'est un engagement vis-à-vis de lui, de l'amener de la misère à un métier, ça c'est notre slogan et ça restera toujours ce slogan. On prend les enfants dans les pires situations, on les prend dans leur globalité, on prend la fratrie et on les amène à un métier. Si on n'a pas réussi ça, on a raté notre vocation. Et toutes ces antennes ont comme but essentiel de faire connaître l'association, de ramener de nouveaux parrains, de nouveaux donateurs pour continuer à éradiquer la misère. L'histoire de votre association a été portée à l'écran également par le réalisateur Xavier Delosanne. Est-ce que vous pouvez nous en parler s'il vous plaît ? Oui, je pense que vous parlez du film Les Pépites. Oui, les fameuses pépites, car c'est une pépite à elle toute seule. Voilà, la définition que Xavier Delosanne, le réalisateur de ce très très beau reportage, donne des pépites, et ça correspond parfaitement à nos enfants. Une pépite c'est un caillou qui est moche, qui est sale, qui est par terre, et puis si on ne s'en occupe pas, il reste par terre. Et en revanche, si on le prend, si on le soigne, si on le nettoie, etc., ça devient quelque chose d'extraordinaire. Et c'est exactement ce à quoi correspondent les enfants que nous prenons en charge. Ce sont des enfants qui n'ont pas d'avenir lorsqu'ils sont dans la rue ou dans la décharge. Et ce sont des enfants qui sont dans des potentiels extraordinaires. Simplement, il faut s'en occuper, il faut pouvoir les déceler et les faire venir. Et ce film, les pépites, c'est tout simplement l'histoire de Christian et de Marie-France. C'est un film qui est sorti malheureusement trois semaines. Christian a eu le temps de le voir. Il est sorti trois semaines après, en salle, trois semaines après son décès. Et c'est l'histoire de ce couple extraordinaire, couple fusionnel qui a sauvé 11 000 enfants. Parce que si bêtement on prend les chiffres, il y a aujourd'hui 6 500 enfants qui sont dans les programmes de PSE, et plus de 4 500 qui sont aujourd'hui dans la vie active, avec un métier rémunéré, correctement, digne. Et la plupart du temps, ils ont fondé un foyer qu'ils n'avaient pas avant. Ils reviennent nous voir avec leurs enfants. Je prends un exemple tout simple. Aujourd'hui, Marie-France Despaliers est en tournée en France, comme elle le faisait chaque année avec son mari, pour faire connaître l'association, pour trouver de nouveaux donateurs et parrains. Elle est accompagnée d'un ancien chiffonnier qui s'appelle Céla David. Céla David, c'est l'exemple fantastique de cette réussite. Il a été professeur de français. Il est maintenant consultant dans notre école de métier. Et puis, il va bientôt se marier. Il va se marier en décembre. Et il a trouvé sa fiancée, sa douce. Il a trouvé tout simplement chez PSE, parce qu'elle aussi est une ancienne chiffonnière. Donc, c'est véritablement... Ça, au moins, c'est une belle histoire. Pardon ? Ça, au moins, c'est une belle histoire, la rencontre de ces deux êtres. Ah, c'est une belle histoire. Et puis, il y en a plein d'histoires comme ça aussi belles. Pour organiser ces actions, justement, vous êtes accompagnés, j'imagine, de bénévoles. Combien sont-ils en 2019 ? Et pour celles et ceux qui seraient intéressés en nous regardant ou en nous écoutant, que faut-il faire pour devenir bénévole de l'association PSE ? Alors, je veux d'abord vous parler des salariés. Je vous en prie. Parce que vous allez voir, vous allez très vite comprendre pourquoi. Nous avons, au Cambodge, un peu plus de 600 salariés, qui sont à 95% des salariés cambodgiens. Et nous avons quelques Français qui sont en appui pour des périodes très précises et pour des problèmes très pointus. En France, nous avons 5 salariés, en tout et pour tout. Mais nous avons un réseau de plus de 300 bénévoles. Et c'est 300 bénévoles qui agissent dans les entêtes. Mais ce sont là, justement, pour... Je dirais la première chose la plus facile, c'est de parler de l'association, la faire connaître, agir, venir nous rencontrer. Parce que dans toutes ces antennes, il y a toute une série d'actions qui sont menées tout au long de l'année. Alors, ça c'est des compétitions de sport, des pièces de théâtre, etc. Des réunions autour du film Les Pépites ou du film de PSE. L'autre objectif étant d'être de plus en plus nombreux. Et puis je peux vous dire que pour en être depuis pratiquement 19 ans partant, on le fait dans la joie. Parce qu'on n'est pas obligé d'être triste pour faire des choses extraordinaires. Et quand on voit le sourire d'un enfant, ça rejoint le nom de l'association pour un sourire d'enfant. Quand on voit le sourire d'un enfant, on sait qu'on a tout gagné, qu'on n'a pas perdu notre temps. D'accord. On va terminer, si vous le permettez, par votre actualité. Quels sont vos projets imminents ou dans les mois à venir, évidemment, pour les semaines et les mois à venir pour l'association ? Dans l'immédiat, écoutez, tout simplement, il y a la tournée de Marie-France. Marie-France n'est pas l'hier, qui est en tournée encore jusqu'à la fin du mois d'avril. C'est la compagnie de Céla David, cet engin chiffonnier dont j'ai parlé tout à l'heure. Elle est bientôt dans la région parisienne, dans le nord, Luxembourg et la Belgique. Et j'incite vos téléspectateurs à aller sur notre site internet pour voir quelles sont les différentes conférences auxquelles ils peuvent assister. Ensuite, ce qu'on a à faire en priorité, c'est de consolider notre action au Cambodge. Parce que, malheureusement, vous savez, le Cambodge est un pays qui est en grande croissance, mais les familles dont nous nous occupons, malheureusement, n'y ont pas encore accès. Donc, nous avons à nous occuper toujours, toujours, toujours des plus démunis. Et puis, pour ce faire, il faut que nous trouvions de nouveaux parrains. Ce sont des gens qui s'engagent à donner une somme. La somme de référence est 47 euros par mois, ce qui correspond à 52 centimes par jour. Même pas le prix d'une baguette pour sauver un enfant, sachant que le montant de ce parrainage est totalement libre et qu'il peut être interrompu à n'importe quel moment. Et pour nous, en fait, le moment où ce parrainage s'arrête, c'est le plus beau. C'est quand l'enfant est dans la vie active et qu'il n'a plus besoin de nous. D'accord. Alors, avant de se quitter, rappelons que l'association Pour un sourire d'enfant, PSE, donc état politique, c'est important de le préciser, est non confessionnelle. Elle a reçu le prix des droits de l'homme de la République française, c'était dans l'année 2000. Elle s'est vu également attribuer en octobre 2008, c'est tout récent, le label IDEAS. C'est un label qui valide la qualité de la gouvernance, de la gestion financière et du suivi de l'efficacité de l'action des associations et fondations. C'est bien ça ? Oui. Dites-moi. Je voudrais juste rappeler à ce sujet-là que nos frais généraux, je crois que quand quelqu'un donne de l'argent à une association, à une ONG, je crois que la première question qu'il faut se poser, c'est quels sont les frais généraux ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va directement à l'objet de l'association ? Nos frais généraux ont toujours été inférieurs à 10%. C'est quand même assez exceptionnel et puis nous avons ce qu'on appelle une gestion en bon père de famille, c'est-à-dire que tout est toujours fragile et nous avons une réserve qui nous permettrait en cas de gros soucis, de gros pépins, de continuer à assurer notre soutien auprès des enfants pendant près de 18 mois. Super. Et puis évidemment, l'association Pour un sourire d'enfant, c'est aussi un site internet. On en parlait tout à l'heure pour en savoir un petit peu plus et pour faire vos dons. N'hésitez pas, les 3W.pse.ong. Je répète, les 3W.pse.ong. Martin de Roquefeuille, je vous remercie beaucoup de votre participation dans Parents et d'un métier. Et puis on espère avoir de vos nouvelles très très prochainement. Vous êtes ici, chez vous. A bientôt ? C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. A bientôt. Au revoir. Au revoir.